Une fois le téléphone ouvert, on va séparer la coque arrière du reste du téléphone. Pour cela, il vous suffit de déconnecter la nappe du capteur d'empreintes en levant le petit levier. Et voilà, la coque arrière peut être séparée du reste du téléphone. Pour commencer, dévissez les 9 vis cruciformes du cache plastique noir. Une fois toutes les vis retirées, faites effet de levier pour retirer la pièce. Mais attention à ne pas arracher la nappe de liaison. Ensuite, n'oubliez pas de déconnecter la batterie pour la suite des opérations. Pour retirer le haut-parleur externe, il va falloir dévisser les 8 vis. Une fois les vis retirées, à l'aide de la spatule en nylon, faites effet de levier pour retirer la pièce. Déconnecter les deux nappes du haut. Puis, pour celle de droite, n'oubliez pas de déconnecter également la nappe du bas. Pour retirer la batterie, il va falloir tirer sur les languettes noires pour retirer les stickers qui maintiennent la batterie au châssis du téléphone. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Une fois les stickers enlevés, il vous suffit de soulever la batterie avec la spatule en nylon. Et voilà, votre batterie est retirée. Il est temps de placer votre nouvelle batterie. Pour cela, vous aurez besoin de stickers batterie. Généralement, ils sont fournis avec la batterie. Et si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez prendre des stickers batterie universels et les mettre à la bonne taille. Décollez la partie transparente et collez le sticker sur le dos de la batterie. Refaites l'opération une seconde fois. Tournez la batterie pour replier les petites languettes. Pour finir, décollez la partie rose et placez la batterie dans son emplacement. Reconnectez les deux nappes de liaison. Puis replacez l'eau par l'heure externe et revissez-le. La réparation est bientôt terminée. Tout d'abord, reconnectez la batterie. Replacez la nappe de liaison dans le cache plastique. Connectez d'abord la nappe sur la carte mère avant de replacer le cache et de le revisser. Réparation 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 Connectez l'autre bout de la nappe sur le capteur d'empreinte et loquez bien la pièce. Une fois la nappe bien connectée, il est temps de replacer la coque arrière. Pour cela, il vous suffit de replacer la coque arrière sur le châssis du téléphone. Appuyez bien tout autour du téléphone pour bien le fermer. Il ne vous reste plus qu'à replacer le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, vous pouvez retrouver le guide en photo sur notre site internet sosav.fr Et d'ailleurs, des milliers de guides sont également consultables gratuitement sur notre site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501